Je suis prêt à entendre le prochain intervenant et je reconnais maintenant M. le député de Saint-Jean pour son intervention. Merci beaucoup, M. le Président. Je tenais à intervenir aujourd'hui sur cette question à titre de porte-parole en matière d'emploi, solidarité sociale et lutte à la pauvreté pour le Parti québécois. Parce que la taxe santé, vous l'aurez bien compris, M. le Président, on en parle depuis un bout, ceux qui sont les plus pénalisés par l'adoption de cette taxe-là, la taxe santé, c'est les plus pauvres de notre société. C'est la classe moyenne, c'est les travailleurs, les gagne-petits, les gens qui travaillent, qui suent à la sueur de leur front à tous les jours, avec leur boîte à lunch, qui vont dans les usines, qui vont dans leur bureau, qui sont des serveurs, des serveuses dans les restaurants, qui font en sorte que ces gens-là construisent le Québec d'aujourd'hui, mais ils sont aussi taxés 200 $ pour leur travail qu'ils ont fait à la collectivité. À côté, la personne qui a un salaire beaucoup plus élevé va aussi payer 200 $. Je pourrais vous donner un exemple. Quelqu'un qui travaille au salaire minimum, 9,65 $ de l'heure fois 40 heures par semaine, si la personne ne prend pas de vacances 52 semaines, ça donne 20 072 $ par année. Cette personne-là va contribuer 200 $. Quelqu'un qui est payé pour son salaire 10 fois plus, qui gagne au-dessus de 200 000 $ par année, va aussi payer 200 $. Je considère que ce n'est pas juste, ce n'est pas équitable. Pourquoi je considère que ce n'est pas juste puis équitable? C'est parce qu'il faut faire en sorte qu'une personne qui gagne 20 000 $ par année, comme je vous ai parlé, quelqu'un au salaire minimum qu'on pourrait nommer, peu importe le nom, Alain, Marc, Joanne, ces gens-là qui gagnent 20 000 $ par année ou moins, parce que le montant minimum, c'est 14 410 $. 14 410 $ en 2012, ce n'est pas beaucoup. Quand on compte le logement, l'alimentation, les vêtements, l'électricité, les assurances, tous les coûts qui sont liés à la vie, bien, 14 410 $, ce n'est vraiment pas beaucoup. Puis on lui enlève un 200 $ de plus, comme si ce n'était pas déjà assez élevé le coût de la vie. Et ça, c'est en plus de toutes les autres augmentations. Parce que cette personne-là, quand elle va à l'épicerie, dans son panier d'épicerie, les aliments, dans certains cas, parce qu'il y a certains aliments qui ne sont pas taxés, mais ceux qui sont taxés, bien, c'est 2 % de plus qu'elle paye de TVQ. Donc, 2,8 milliards qui est enlevé dans les poches des contribuables québécois. Cette personne-là, quand elle décide d'aller à la station-service pour mettre de l'essence dans sa voiture pour aller travailler, pour aller gagner son 14 410 $ par année, mais elle paye un sou de plus par année jusqu'en 2013 pour l'essence, donc 332 millions de moins dans les poches des Québécois, mais 332 millions de plus dans les coffres du gouvernement. Cette personne-là, si en plus d'avoir un gagne-pain à côté, bien, qui est aux études, bien, elle a aussi l'augmentation de 325 $ par année sur cinq ans qui lui est imposée. Les tarifs d'électricité, les gens ont de l'électricité dans leur maison, mais encore une autre augmentation, bien, plus pour les entreprises aussi. L'indexation de tous les tarifs gouvernementaux et le 200 $ pour la taxe santé, 950 millions. M. le Président, les Québécois en ont assez de payer sur différentes formes et ne pas voir les retombées de ces investissements-là. Depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux depuis 2003, les gens ont payé davantage, puis en même temps, le Québec est endetté davantage. Donc, les gens veulent avoir pour leur argent, puis c'est normal. On a vu au printemps, à l'automne dernier, des gens qui ont manifesté, des gens qui ont passé des nuits entières, des jours entières, des semaines entières dans des tentes, à Montréal, à Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, un peu partout. Vous allez me dire que c'est un mouvement mondial, oui, mais il y a des Québécois qui ont embarqué dans ce mouvement-là parce qu'ils se sont reconnus dans ce mouvement-là. Puis ces gens-là qui ont passé des jours, des nuits, des semaines dans ces tentes-là, au froid, ces gens-là avaient une cause, ces gens-là défendaient des revendications. On en a débattu ici, on en a parlé ici, M. le Président. Vous vous souvenez, on a eu une motion à ce sujet-là pour reconnaître leur combat. Un bon gouvernement, c'est un gouvernement qui s'occupe de la majorité de la population, 98, 99, 95 % de la population. C'est ces gens-là qui sont affectés par la taxe santé. C'est ces gens-là qui ont besoin d'air, ont besoin qu'on leur enlève l'étranglement autour de la gorge. Mais c'est ce que mon collègue, le député de Rousseau et le Parti québécois proposent. Faire en sorte que ces Québécois-là aient 200 $ de plus dans leur poche. Ce 200 $ de plus dans leur poche, bien, M. le Président, moi, je sais où il va aller. Ces gens-là vont peut-être pouvoir se payer un peu plus de meilleurs aliments, des fruits, de la viande, peu importe. Peut-être que ces gens-là vont peut-être aller consommer une fois, peut-être au restaurant, de temps en temps, quelquefois de plus. Ils vont peut-être aller au cinéma quelquefois de plus, aller voir un bon film québécois. Peut-être aller voir une pièce ou deux de théâtre de plus par année du théâtre québécois. Faire en sorte que ces gens-là vont réinvestir dans l'économie québécoise, que ces gens-là vont revitaliser notre économie québécoise. Comparativement à ça, il y a des gens qui gagnent des très bons salaires, puis tant mieux, ça en prend plus de gens qui gagnent des bons salaires. L'objectif, ce n'est pas qu'il y ait plus de gens qui gagnent des moins salaires, c'est qu'il y ait plus de gens qui payent des meilleurs salaires, qui gagnent des meilleurs salaires, pour faire en sorte que ces gens-là redonnent aux gens qui sont un peu plus démunis, des gens qui ont moins de chances, des gens qui n'ont pas l'occasion d'avoir le même revenu. Faire en sorte que ces gens-là puissent consommer. Mais la personne à côté qui gagne plus de 130 000, qui gagne 150 000, 160 000, 200 000, cette personne-là, sont 200 piastres, c'est peut-être dans des placements qu'elle va le mettre. C'est peut-être l'investir à la bourse. Je n'ai rien contre ça. Sauf que cette personne-là, qui gagne plus de 130 000 $ par année, a moins de chances d'avoir besoin de ce 200 $-là pour ses frais de subsistance. Donc, il faut faire en sorte que les gens, puis malheureusement, on le dit, là, que chez certaines personnes, la pauvreté a évolué, a changé. Mais l'écart entre les plus riches et les plus pauvres, là, a augmenté au Québec. Puis il faut en être conscient. Si on prend le quintile des gens qui gagnent le moins au Québec, en 2009, c'est les chiffres les plus récents qu'on a, 14 800 $ par année. Ça, c'est les gens qui gagnent le moins. Dans le quintile, ils gagnent le moins. Le quintile qui gagne le plus, 69 200 $. Donc, l'écart de 4,7 %. En 1990, le quintile qui gagnait le moins 12 200 $ par année et le cinquième quintile, celui qui gagnait le plus, 52 900 $, un écart de 4,3 %. Entre 1990 et 2009, il s'est pratiquement passé 20 ans et l'écart entre les plus riches et les plus pauvres a augmenté. Il faut le dire, il faut le répéter. Ces gens-là, c'est des gens qui vivent seuls pour la plupart. La pauvreté chez les gens qui vivent seuls, nos personnes aînées, nos personnes âgées, a augmenté. Les couples sans enfants, la pauvreté a augmenté. Ça, c'est des gens. Une personne qui vit seule 200 $, un couple qui vit, qui n'a pas d'enfant, 400 $. Mais ça, c'est 200, 400 $ de plus d'imposte des Québécois pour réinvestir dans notre économie. Tantôt, le ministre délégué aux Finances nous disait qu'il fallait créer de la richesse pour mieux la partager. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et c'est pour ça qu'au Parti québécois, on dit qu'il faut augmenter les redevances sur les ressources naturelles, faire en sorte qu'on fasse davantage de transformation au Québec, faire en sorte qu'on investisse dans notre éducation. Aujourd'hui, je porte le ruban pour la persévérance scolaire. Ce n'est pas pour rien, M. le Président. Beaucoup de collègues le font parce qu'on considère qu'investir dans notre éducation, faire en sorte que nos Québécois aient une meilleure éducation, c'est aussi créer de la richesse. Créer de la richesse pour eux, de la richesse intellectuelle, de la richesse monétaire dans leur poche, mais aussi de la richesse pour l'ensemble de la collectivité québécoise. Parce que des gens mieux formés, c'est des gens qui vont pouvoir avoir des meilleurs emplois, des gens qui vont être moins à risque de perdre leur emploi quand l'économie va mal. Dans ma circonscription, dans la dernière année, seulement que dans les grandes usines qui ont publié leur chiffre, plus de 1000 personnes ont perdu leur emploi. Il y a eu de la création d'emplois dans certains commerces, des épiceries qui ont été ouverts pour ces choses-là, sauf que c'est du temps partiel, c'est du salaire minimum. Comparativement à des emplois dans des usines à 70 000 $ par année, on s'entend qu'il a une grande écart. Mais cette personne-là, qui perd son emploi chez Prismian à 70 000 $ par année en moyenne, puis qui remplace chez Super C, qui est ouvert dans le quartier de Vieux-Saint-Jean, au salaire minimum, mais elle va gagner environ 20 000 $ par année, mais elle va le payer 200 $. Même à l'époque, quand elle gagnait 70 000 $, elle payait aussi 200 $ à ce moment-là. Elle ne le payait pas à ce moment-là parce que ce n'était pas 200 $, mais elle l'aurait payée quand même. Donc, entre 70 000 $, 200 $, entre 20 000 $, 200 $. Donc, cette personne-là a vraiment besoin de cet argent-là. Pourquoi je voulais intervenir aussi, Mme la Présidente? Bonjour. On est en train de discuter beaucoup en commission parlementaire à l'économie et du travail de la question de la pauvreté. Le collectif « Un Québec sans pauvreté » nous a tous envoyés, à tous les députés de l'Assemblée nationale, plus de 1 000 courriels. Vous les avez reçus, Mme la Présidente, j'en suis certain. Votre Blackberry doit avoir eu de la difficulté à accueillir tous ces courriels-là. Moi, en tout cas, on les a accueillis. On les a ici. 1 000 courriels. Ça, c'est 1 000 Québécois qui demandent de tenir une commission parlementaire sur la question de la pauvreté. Pourquoi parler de ça maintenant? Parce qu'abolir la taxe santé, c'est une action concrète pour lutter contre la pauvreté au Québec. C'est 1 000 Québécois-là qui ont pris la peine de nous écrire un courriel à tous les députés de l'Assemblée nationale. Ces 1 000 Québécois-là, on doit ajouter les milliers de Québécois qui considèrent que cette question est importante au Québec parce que trop souvent, la pauvreté est un tabou. Trop souvent, on n'en parle pas. On se dit que de contribuer à donner un certain montant à Société Saint-Vincent-de-Paul, à un autre organisme, dans le temps des Fêtes, c'est bien, puis qu'après ça, on passe à d'autres choses. Mais la pauvreté se vit à tous les jours. Les gens qui en arrachent, les gens qui ont de la difficulté, l'itinérance, en ce moment, on le voit à Montréal, on le voit à Québec, on le voit à Trois-Rivières, on le voit à Gatineau, on le voit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on le voit aussi maintenant à Saint-Jean-sur-Richelieu, la question de l'itinérance. C'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un problème, puis on doit s'en occuper. Puis comme je l'ai dit, puis je le répète, abolir la taxe santé, c'est poser un geste concret pour lutter contre la pauvreté au Québec. Au fond, ce qu'on veut au Parti québécois, c'est faire en sorte que les Québécois aient plus d'argent dans leur poche pour mieux consommer, bien entendu, sans non plus surconsommer, on se le cache pas, on se le dit, mais faire en sorte aussi qu'on ait une vision globale de la question. Non. Puis tantôt, on en a parlé, j'en ai parlé dans mon intervention, d'hausser les droits de scolarité de 325 $ par année sur cinq ans. Je l'ai dit tantôt, je porte le ruban de la persévérance scolaire, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on considère au Parti québécois, puis l'ensemble des députés ici, je suis certain, considèrent que la persévérance scolaire est importante. Il faut travailler à ça. Mais de hausser les droits de scolarité, c'est un autre geste. C'est un autre geste qui fait en sorte qu'on ose encore le niveau de pauvreté au Québec. Pourquoi? Parce que les Québécois, qui n'auront pas les moyens de payer ces frais de scolarité-là, une famille de trois enfants, vous allez me dire que c'est peut-être rare, mais on en a de plus en plus au Québec. En tout cas, à Saint-Jean-sur-Richelieu, on en a de plus en plus des familles de trois enfants, plus de quatre enfants, parce que le Parti québécois, à l'époque, a posé des bonnes mesures, comme exemple, notre chef de l'opposition, la chef du Parti québécois, d'instaurer les services de garde, les centres de la petite enfance à travers le Québec. Mais grâce à des mesures comme ça, on a fait augmenter le taux de natalité au Québec. Puis ces familles-là, maintenant, bien, ils arrivent à l'âge de l'université. Ils n'ont peut-être toujours pas de place en CPE, mais ils arrivent à l'université, à l'âge de l'université. Donc, ces gens-là qui doivent payer 325 $ de plus par année pendant cinq ans vont avoir un problème pour le payer, parce que c'est plus d'11 000 $ par année qu'on leur demande à cette famille de trois enfants. Puis en plus, on leur ajoute de 200 $ comme sans problème. Quand je parle de vision globale, c'est aussi penser à l'éducation. C'est aussi penser à réduire nos problèmes de santé. Puis la taxe santé, ça paraît bien dire une contribution santé. Mais dans les faits, c'est une taxe qui fait en sorte qu'on prend de l'argent dans les poches des Québécois. Au fond, la proposition du Parti québécois, c'est d'annuler la ligne 448 du rapport d'impôt que les Québécois sont en train de remplir et faire en sorte qu'en analysant le Parti québécois, on va passer à l'élection et vous allez réclamer 200 $ dans vos poches de plus. Bravo! Alors, je vous remercie, M. le député de Saint-Jean.